Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce Grand Oral du 7 août 2021. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de Réumi FM. Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir le ministre d'État et président du PSD, Djantobi, Mamour Sissé. Monsieur le ministre, merci d'être encore notre invité. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. C'est moi qui vous remercie, Fatiam. C'est toujours un plaisir, un réel plaisir. Surtout vos revues de presse quotidiennes. Cela nous conforte et merci encore une fois. Merci à vous pour la disponibilité. Hassan Samb ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais il nous retrouve samedi prochain, Inch'Allah. Diaou Diallo est aux opérations techniques et sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans le portrait avec Elisabeth Diatta. Mamour Sissé, né le 3 mars 1957 à Dakar, plateau, est un homme politique sénégalais. Il a été nommé ministre d'État par le président Abdoulaye Ouad le 3 novembre 2011. Le fondateur du parti social-démocrate PSD, Djantobi, est aussi un homme d'affaires qui a été député en 2008, sixième vice-président de l'Assemblée nationale en 2010. Et en 2011, il démissionne pour devenir le ministre conseiller du président de la République du Sénégal. Et depuis la chute du régime libéral, Mamour Sissé est dans les affaires, mais ne quitte pas pour autant la scène politique où il prend la parole très souvent. Et il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est avec un grand plaisir que nous recevons, monsieur le ministre, cette présentation assez courte résume-t-elle votre parcours ? Oui, parfaitement. Et j'en suis ravi parce que, comme on dit, vous avez été vraiment à la source comme des gens des renseignements. On dirait la DIC, mais vous avez dit l'essentiel. La date de naissance, là où je suis né, le cursus, c'est une excellente chose. Le portail, je me retrouve. Merci alors à vous, monsieur le ministre d'État, Mamour Sissé, président du PSD, que nous recevons sur ce plateau du Grand Oral. Nous démarrons par vous présenter vos condoléances. Vous venez de nous apprendre que vous avez perdu votre comptable, avec qui vous avez été pendant 20 ans. Tout à fait. Et c'est le Covid qui est passé par là, on suppose. Ben, certainement, oui, absolument. Parce que vous savez, actuellement, c'est la chose la mieux partagée. Mais chaque cas et chaque personne qui meurt, derrière, il y a effectivement cette pandémie, mais surtout ce mutant de Delta qui nous pose énormément de problèmes. C'est le moment vraiment de rendre hommage à cet homme exceptionnel, qui était d'une très bonne probité, qui m'a aidé à gérer le centre commercial. C'est à El Malik pour ne pas dire que c'est lui qui l'a cherché. C'est une partie immense aujourd'hui et j'en profite quand même pour Tadgeko et puis Dialko à le centre commercial El Malik. Et décéder depuis ce matin, ça fait vraiment très mal. On ne peut pas se faire de l'émission, mais c'est très difficile. On comprend. Merci et toutes nos condoléances. Justement, cette sévérité de la troisième vague qui se fait sentir est par tous les Sénégalais. Comment vous l'analysez, cette vague de contamination quand même assez meurtrière ? Mais froidement, pour dire effectivement que personne n'est à l'abri aujourd'hui de cette pandémie, surtout de ce variant diabolique quelque part. Parce qu'un variant qui ne fait pas la différence entre un adolescent et un adulte. Même les enfants sont touchés. Même les enfants sont touchés aujourd'hui. Mais ensuite, la brièveté, effectivement, des cas graves qui aboutissent généralement sur des morts. Parce que quelque part aussi, c'est un problème chez nous. Les gens, pour aller à l'hôpital, c'est parce qu'ils sont vraiment à la dernière limite. Le cas un peu de mon comptable qui est décédé, les gens ont tendance à relativiser. Et ce n'est pas bon. Je pense que dès l'instant qu'on sent des courbatures ou quelque part une mauvaise envie de manger ou d'haleine, les gens doivent être très réactifs. Mais ils ne le font pas. Ensuite, il y a beaucoup aujourd'hui de cas, je ne suis pas médecin, des gens qui ont les symptômes et qui en profitent pour aller se faire vacciner. Est-ce que cela ne pose pas de problème ? Bon, le débat est ouvert. Il faudra demander aux experts qui nous disent. Celui qui a déjà la charge, qui a déjà la maladie, est-il dans les dispositions de pouvoir prendre une piqûre ? Est-ce que ça ne risque pas de poser de problème ? Parce que quand même, le nombre de morts pose problème. On est à 100 morts en une semaine. Et ça, ce seront les informations du ministère. Mais combien de personnes meurent aujourd'hui qui ne sont pas comptabilisées ? Ce variant-là pose problème. Lévité était tout un problème. Pour l'éviter aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur les vaccins. Sur les vaccins, aujourd'hui, tout le monde a compris. Dans le cadre de cette mondialisation, l'égoïsme aujourd'hui des pays occidentaux. Qui se sont accaparés de tout, au détriment aujourd'hui de l'Afrique. Alors qu'ils ne savent pas que nous sommes dans un village planétaire. Leur sécurité dépend de notre sécurité. Si nous ne sommes pas dans les conditions, et si on ne vaccine pas aujourd'hui le maximum d'Africains, mais ça risque de revenir sur des formes de variants encore plus graves. Mais quel est le problème ? Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas un leadership au niveau mondial des gens qui doivent transcender aujourd'hui le nationalisme, transcender leur égoïsme, pour nous permettre quand même de préserver l'humanité ? Parce qu'aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est de préserver l'humanité. Alors en parlant d'éviter, beaucoup pensent que le Sénégal aurait pu justement éviter cette troisième vague si le président Macky Sall n'avait pas organisé cette tournée-là économique qualifiée par certains de politiques. Êtes-vous d'avis que cette tournée ou ces tournées y sont pour quelque chose ? C'est trop facile. Hier, j'ai entendu dans une télévision de la place, c'est le moment de saluer vraiment le directeur général de Daljam, qui a fait face à un monsieur chimérique, qui sous ses airs de technicien, il est secrétaire général, je ne sais pas, de l'Inserm, mais avait une démarche très partisane et très politique, très politicienne. Le monsieur Dafla a su être à la hauteur, parce que pendant un seul instant que le Sénégal n'a pas de politique de santé, extrêmement grave, il s'est permis d'y être en toute impunité, de raconter des bêtises, excusez-moi de l'expression. Mais heureusement qu'il a été vraiment contredit de façon très patriotique et très intelligente par ce monsieur. Maintenant, comme on a dit tantôt, la responsabilité d'Emmanuel dans cette affaire-là, le variant, il était déjà là. Qu'on nous dise que l'État n'avait pas su prendre toutes ses responsabilités, parce que les frontières sont un problème aujourd'hui. le pays aujourd'hui, un des pays en tout cas les plus fermés, l'Australie, connaît aujourd'hui le variant. Au moment où l'on parle, ils sont confinés. La Chine, plus personne ne peut aller en Chine, ils ont la maladie. Le variant est rentré là-bas, à des degrés différents, mais il est là-bas. Donc, ce n'est pas une tournée de Macky Sall, une tournée économique. L'enfer c'est les autres. Mais ça peut être chez nous. Mais gardons-nous dans cette conjoncture de tout politiser. Dire que c'est parce que Macky Sall est allé en tournée économique d'une semaine que cette pandémie-là est venue comme elle est venue. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu beaucoup de rassemblements et la plupart ne portent pas de masque. La chose, c'était partagé. Je pense que la responsabilité nous encombe tous. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage de s'ensoir à ces tournées, à votre avis ? C'est un épiphénomène par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis en plein centre de la ville. Les gens ne portent pas de masque. Ils n'étaient pas à la tournée de Macky Sall. Arrêtons. Les Sénégalais sont indisciplinés par essence. Et quelqu'un le disait. La semaine dernière, je parlais de despotisme. Mais à l'heure où nous sommes, si on ne sert pas ta liberté, n'a de sens que par rapport à mes droits, moi. Mais il y a trop de laisser aller dans ce pays. Par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à nos comportements, par rapport à l'égoïsme. Mais qu'est-ce qui sous-tend tout cela ? Regardez ce qui se passe avec ce monsieur Abidou Surubé. Facilement comme ça, qui tue une bonne femme, qui était utile à sa famille, à sa société. Mais il faut qu'on réfléchisse. Et nous remettre en question sur un depot collectif. Mais tout politisé me pose problème. Mais pendant qu'on y est, regardez ce qui se passe. La légèreté avec laquelle le monsieur Nyan, le docteur Nyan, s'est permis de dire, alors que c'est un influenceur, qu'il se permette d'être dans des plateaux pour dire qu'il ne s'est pas vacciné. Comment comprendre tout cela ? Soro était en Europe, il allait être radié du barreau. On allait lui retirer sa licence. Mieux encore, il s'est permis d'accuser les gens. Il faudra qu'il apporte des preuves. S'il ne les apporte pas, il y a un problème. Il y a un autre homme politique qui a un mal de sensation, qui a parlé de vol de draps. Est-ce qu'il est dans son rôle ? Ce monsieur Mbahi, qui a été premier ministre du Sénégal, mais à un moment donné, c'est-à-dire avril 2012, mais Maki Sala en a fait le premier ministre du Sénégal. Ce n'est pas pour autant qu'il était plus valeureux que d'autres Sénégalais ou mieux n'est que d'autres Sénégalais. Mais aujourd'hui, si tant est effectivement qu'il a compris ou de source d'une fois, on lui a montré qu'effectivement les gens vendaient tout cela, il aurait pu avoir cette grandeur-là et cette décence d'envoyer, parce qu'il a les adresses du président de la République ou le ministre de la Santé pour attirer son attention là-dessus. Mais être dans du sensationnel, ce n'est pas ce qu'on attend aujourd'hui des hommes politiques. Il faut un ressaisissement. Je pense en toute bonne foi, et ce n'est pas de la politique politicienne, Mami Maki Sala déflouma, dada, penser que c'est la tournée économique du président de la République qui a amené, qui a été à la conséquence de ce qui se passe. Là, ce n'est pas vrai. C'est d'abord notre comportement. Partout, les gens ne portent pas les masques. Les quelques rares qui le portent actuellement, c'est parce que quand ils aperçoivent un policier, ils le portent. Et les conséquences des déplacements de la tabasque qui se font sentir. Mais voilà. Mais nous risquons aujourd'hui, on va aller sur le maguele, mais personne n'en parle. Est-ce que l'État n'a pas laissé trop faire ? Vous savez, nous sommes dans un pays qui a des réalités historiques et sociologiques qui transcendent aujourd'hui. Beaucoup de choses. Le cas du Sénégal est unique. Au niveau de notre sous-région, et même dans l'espace, nous avons des tarikhens qui sont des pouvoirs connoisseurs ou non, qui des fois sont amenés à prendre des décisions qui peuvent toucher la santé publique. qui aujourd'hui est placé pour porter la contradiction, il faut qu'on prie avec notre fatalisme, créer les conditions. Et je pense que le dialogue est déjà instauré d'os et déjà pour que les autorités puissent, avec le comité d'organisation du Magal, puissent vraiment faire en sorte de filtrer tous ceux qui vont aller là-bas. S'ils ne sont pas vaccinés, ils ne doivent pas aller à tout bas. C'est un minimum. Il se dit que le pass sanitaire sera exigé. Mais il faut. Parce que sinon, vous vous rendez compte ce que ça risque de nous revenir comme boomerang ? Le Sénégal doit aujourd'hui, au moment où l'on parle, vacciner 9 millions de personnes. Nous sommes à 1 million. 900 et poussière. Sur 9 millions de personnes, il faut voir décider. Déjà, comment faire pour avoir ces vaccins ? Quand on sait que Pfizer et Moderna ont augmenté leur tarif, si vous entrevoyez le vaccin, nous, essentiellement, c'était la Chine et l'Inde qui nous donnaient des vaccins. Mais aujourd'hui, c'est le cœur qui est ballé d'abord. L'Inde est presque terrassée. Mais l'Inde a produit, au moment où je vous parle, 60 millions de doses. Pour tout le monde, 60 millions. Sur une population, 2 milliards. Nous, on a besoin de 9 millions. Comment on va faire ? C'est la réalité, c'est la raison pour laquelle je dis, si on ne fédère pas nos énergies, si l'ONU ne prend pas en charge aujourd'hui cette pandémie-là par l'intermédiaire de l'OMS, comme a eu à le dire, d'ailleurs, le député du directeur général, rien de durable ne pourra se faire. Il faudra faire avec cette vaccination. Et ceux qui s'en sortiront seront les gens qui auront plus de sériétés, de capacités de discernement et de discipline dans leurs pratiques et leurs démarches. Et la gestion de la pandémie par les autorités sénégalaises, vous pensez qu'elle est bonne ? Mais, les gens sont extraordinaires. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas comprendre au Sénégal. Mais, les Tunisiens, s'ils avaient eu aujourd'hui la chance d'avoir la gestion de la pandémie comme le fait le Sénégal en Tunisie, mais ils n'allaient applaudir par deux mains. Moi, j'ai eu des images où les gens, c'était presque des émeutes pour avoir des bouteilles d'oxygène. Nous n'en sommes pas aujourd'hui à cette situation-là. Deuxièmement, la France était obligée de donner de l'oxygène, de donner 500 000 doses et dessus, j'ai eu à dire qu'ils n'ont dessus actuellement que 150 000 parce que j'ai un ami qui est là-bas qui m'a supplié au téléphone pour qu'il puisse venir avec sa mère et son cousin à Dakar pour avoir une dose d'AstraZeneca. Quand on nous dise que ça a été très mal fait au Sénégal, ça me pose un problème. Ablai Dioufsaar, c'est un humain, donc sujet à erreur. Mais il fait ce qu'il peut dans cette affaire-là. Ce n'était pas un médecin, mais moi, en dehors de Ousmane Ngom qui fut pour moi le meilleur ministre de la Santé, mais il est en train de faire un travail remarquable. Je ne dis pas que tout est clean. Je le souhaitais qu'il ait plus d'esprit de dépassement. Qu'est-ce qui n'a pas marché justement dans sa gestion ? Dans sa gestion, à moi, c'est-à-dire, je peux le comprendre parce qu'il fallait prioriser simultanément tous les cas que nous avions. Mais dans ce lot de morts, il y a des non-dialisés et les gens l'oublient. Ceux qui sont en dialyse ont la même dignité que ceux qui ont aussi de la COVID. Mais on a aussi d'autres maladies cardiovasculaires qui surprennent. Moi, quand j'ai eu mon attaque cardiovasculaire, mais c'était à cause d'un stress. Mais ça peut arriver à tout moment. Mais, une politique de santé suppose quand même qu'on puisse prendre en charge tout cela. Les primes que nous devons donner aux médecins, aux infirmiers, à tous les agents. Mais, il ne peut pas s'occuper que de COVID. Mais ce qu'il est en train de faire dessus, c'est extraordinaire. On nous dit, oui, chaque fois, il y a eu mille milliards. Mais heureusement que le budget du Sénégal c'est quatre mille cinq cents milliards de francs CFA. Et je souhaite et je pense que tous les ans, on a la possibilité de mobiliser mille milliards de francs CFA si on doit le mettre là-dedans. Cette année, quand même, on va inaugurer quatre hôpitaux. On en a déjà inauguré deux. L'hôpital de Cédiou, l'hôpital de là où habite Wilane, comment il s'appelle encore ? Kafrine. Mais des bijoux, il faudra mettre l'accent sur quand même une formation qualifiante, un personnel de qualité là-bas pour s'occuper d'anesthésie, pour s'occuper de chirurgie, pour s'occuper de pédiatrie, pour s'occuper d'urologie. Mais les autorités sont en train de se bagarrer sur cela. En même temps, il faudra quand même que l'éducation nationale ne soit pas dans des conditions extraordinaires parce qu'il faut maintenir aujourd'hui le niveau d'intelligence et de compétence pour que dans quinze ans, vingt ans, qu'on puisse avoir une génération, une relève qui soit au top. On a de la peine aujourd'hui à pouvoir mobiliser, à avoir beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de polytechniciens. C'est une priorité. Les infrastructures, c'est une priorité. Mais alors, dans tout cela, pensez un seul instant, les efforts doivent être soutenus. Mais pensez un seul instant que rien n'a été fait, ce n'est pas sérieux et c'est de l'arbitraire, ce n'est pas normal. Makisal a fait des choses extraordinaires que je n'aime pas comparer, que beaucoup de pays de la Souragie n'ont pas fait. Hier, on me disait que maintenant pour entrer en Côte d'Ivan, il faut qu'on fasse le test. Un test, oui. Mais, les Allemands l'exigent et on trouvait que ce sont des cas rouges aujourd'hui. Mais en Europe, à côté de la frontière allemande, les gens de l'outre-mer ne peuvent plus rentrer en Allemagne. C'est des choses magiques. Mais cela signifie aussi que le Sénégal n'a plus cette image-là d'être meilleur pays dans la gestion de la COVID. le plus indiscipliné, entre autres choses. Et il faut qu'on en parle. La Côte d'Ivan a su effectivement tirer un temps son épingle du jeu, non pas par rapport à une discipline, à cause de l'humidité et la pluie. Parce que ce variant-là, le COVID n'aime pas l'humidité et la pluie. Mais eux, ils en ont tout le temps. Nous, c'était sec et chaud. Les 48 heures qu'on a eu de la pluie, on a eu à un moment 500 cas, l'autre 600 cas. C'est maintenant que ça remonte parce que la chaleur est encore là. Et ça a un effet sur le virus. Ça a un effet sur le virus. Ça, on ne peut pas dire non. Mais est-ce que l'État n'a pas aussi failli quelque part dans la communication peut-être et surtout dans les mesures barrières qu'il faut faire respecter impérativement aux populations ? Non, je vous ai dit tantôt que l'erreur, c'était déjà au niveau des frontières. Il fallait être plus rigoureux. Notre frontière avec la Guinée, elle est poreuse. N'importe qui rentre, n'importe comment. Mais c'est à peine si la Guinée n'est pas devenue une deuxième république au Sénégal. Les gens rentrent comme ils veulent par Vélingara, par Kédougou. C'est un problème. Mais d'autres étrangers rentrent comme ils veulent. On n'a pas pu à un moment arrêter Emirates, etc., qui transportaient des gens qui venaient directement d'Inde. Alors qu'un minimum de célérité aurait pu effectivement nous permettre de fermer tout ça. L'Allemagne l'a fait. La Belgique l'a fait. L'Espagne l'a fait. Et cela pour ouvrir la porte à d'autres dangers comme le terrorisme. Par exemple. Oui. Toujours d'actualité. Donc c'est pour dire que si manger effectivement des greffes de l'État du Sénégal, c'est par rapport à cette non-vigilance au niveau de nos frontières. Il fallait fermer davantage nos frontières aériennes, nos frontières terrestres. Il fallait fermer davantage. Mais ensuite, qu'on soit plus fort, plus rigoureux dans la démarche consistant à imposer aux Sénégalais cette discipline de porter des masques et ensuite de restreindre les activités. Les rassemblements. Les rassemblements. Alors, malgré la sévérité de la troisième vague et tout ce qui se dit sur le vaccin, il y en a qui sont toujours réticents à prendre leur dose. Pensez-vous qu'il faudra aussi en arriver à imposer le vaccin, à le rendre obligatoire ? Mais à terme, on sera obligé. Parce que ce qui, dès l'instant qu'on ne peut pas contener cette maladie-là et commence à prendre des professions inquiétantes parce que sur 10 Sénégalais, au minimum 3 ou 4 sont aujourd'hui victimes de cela. Mais il y a effectivement à prendre le réflexe. En dehors du confinement, tout ce qui est possible aujourd'hui d'être prise comme mesure d'interdiction de barrières, il faut que l'État y aille. C'est important parce que l'activité économique doit transcender tout cela. Les gens ont besoin effectivement de manger. Donc, on ne peut pas confiner. Mais pour le respect de tout cela, il faut que les gens soient plus forts. C'est extrêmement important. Mais la discipline que Sénégal Demdic peut faire dans ses bus, il faut l'imposer au transport en commun. En commun. Les distanciations se fassent. Mais il y a de l'irresponsabilité malgré quand même la communication qui est en train d'être faite. En ville, mais je vous dis qu'énormément de gens ne portent pas le masque. Je préfère rester chez moi parce que d'or, il y a un problème. Les gens ne portent pas les masques. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour que les gens-là, si c'est le bâton, c'est pour cela que je parle de ça, mais il faut qu'on y aille. le président de la République doit effectivement taper sur la table pour cette fin de récréation qui est importante aujourd'hui. Le respect de la discipline, elle est importante. Mais ensuite, l'autre problème, c'est que je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse aller à Pasteur ou dans les STE pour faire son test, attendre 5, 6, 7 jours et ne pas avoir cela. Le résultat. Le résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les moyens additionnels qu'il faut mettre à disposition ? Mais il faut qu'on nous le dise. S'il faut qu'on décentralise tout cela à partir des postes de santé, qu'on le fasse. S'il faut le faire davantage au niveau de chaque rond-point à Castor qu'on puisse le faire mais que les gens puissent avoir les tests en 24 heures, mais c'est ça qu'il nous faut. Parce que sinon, la maladie prend des chemins extraordinaires et elle n'est pas prête à partir. En tant qu'homme d'affaires, vous pensez certainement aux conséquences économiques. Il y en avait déjà avec la première et la deuxième vague et avec cette troisième qui se montre très sévère. À quelle situation économique vous vous attendez ? Elle est difficile. Déjà. Déjà. Malgré qu'on n'est pas confiné, il faudra qu'on continue de se relancer mais c'est extrêmement grave parce que les gens commencent à le ressentir dans leurs usines, dans leurs sociétés. Le comptable est mort, le chef de production est sous quarantaine, l'autre est... Donc, ça commence à prendre des proportions. C'est la raison pour laquelle, je l'ai compris, la Sénélec et quelques autres sociétés avaient pensé effectivement à imposer la discipline du vaccin. comme seule exigence pour être... Mais illégalement ? C'était illégal. Dans le cadre du dialogue social, il faudra qu'on en discute mais s'il faut en arriver là, comme l'ont fait beaucoup de pays occidentaux, il faut le faire. C'est-à-dire, les Sénégalais ont l'habitude de singer tout le temps l'Occident sans tenir compte des réalités spécifiques des pays. En France, quand on donne des slogans en dehors des foules frondeuses, bêtes et méchantes, mais les autres se soumettent à la discipline. Mais au Sénégal, je ne sais pas si c'est un problème déjà d'instruction de niveau intellectuel parce que d'autres croient à des considérations extraordinaires. Regardez tout ce qui pullule au niveau des réseaux sociaux et dans une certaine presse pour vanter les mérites de la formacopée africaine. Mais ce qui est dangereux, c'est le niveau du dosage. Est-ce que ces personnes sont habilitées à pouvoir parler en cette période-là ? Mais vous pensez que si c'était le diar et le quirec avaient la possibilité de soigner quelque chose, les Américains n'auraient pas appris ça et commencer à l'utiliser ? Quel est le niveau de risque et de danger par rapport à des propos fallaciers de tout cela ? Il faut qu'il y ait une police de répression au niveau du ministère de la Santé pour que ce discernement-là puisse se faire. Mais ensuite, la structure de Babacar Ndiaye, Babacar Sénéra, doit sévir. Au nom de quoi, au niveau des télévisions et autres, on permet à des ignards, des vanuit-pieds, des bandits de grands chemins, mais raconter n'importe quoi. Le cas de ce Hamidou Sidibé qu'on avait vu au niveau des télévisions en train de parler de n'importe quoi. Moi, j'ai vu récemment des gens qui disent que non, ça y est, pour le variant-là indien, ils ont la solution par trois décoctions, quatre décoctions, etc. On le prend, vous êtes guéris. Mais il y a un problème, ce n'est pas sérieux, c'est irresponsable. Que fait l'État par rapport à ça ? Moi, c'est de ce point de vue que je dis que la responsabilité de l'État est engagée. Sur tout cela, il faut qu'on assainisse tout ça. Cette maladie, elle est trop sérieuse, il faut quand même qu'elle soit plus, 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 plus correcte dans la répression. Alors, on quitte le COVID pour parler d'un autre problème de société, la triche lors des examens qui commence aussi à prendre des proportions inquiétantes. La vie ? La triche. Beaucoup d'étudiants ont été, beaucoup d'élèves ont été pris lors du bac de cette année. Les autres examens aussi n'ont pas épargné, ont été épargnés par ce phénomène-là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudra faire et d'où est-ce qu'il faut aller peut-être chercher l'origine de cette problématique ? Mais, Fatou, l'origine de tout cela, c'est la perte de valeur. Est-ce que la société aussi n'est pas en train de promouvoir la médiocrité ? Mais c'est pour ça que je dis que c'est la perte de valeur. C'est-à-dire, le nez pas collectif là doit commencer chez nous. Fatou, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un problème de contexte, de pauvreté, mais quand il y a un jeune gigolo qui gare une Mercedes devant la porte, il rentre dans la maison, la maman lui dit mais Astou, elle est à l'intérieur ? Il y a un problème de valeur. Les gens, aujourd'hui, le seul critère, c'est de gagner de l'argent par tous les moyens. Mais il y a un problème d'éthique. Nos valeurs se perdent par rapport aujourd'hui au référent. hier, c'était Souleymane Bachir Diagne, hier, c'était Eva Malikolsek, hier, c'était le général sec, un général aérien, mais c'était des modèles. Mais aujourd'hui, regardez les modèles. On n'en a plus. On n'en a plus. N'importe qui. Mais tout le monde ne peut pas être lutteur, tout le monde ne peut pas être balagé. Il y a presque 500 000, au moins 50 000 à 75 000 licenciés en lambe. Mais de tout cela, il y a au maximum 15 ou 20 personnes qui luttent. Les autres, on a un métier. Mais il faut imposer aujourd'hui ça à tout. Mais l'éducation, à partir de 7 ans jusqu'à la majorité, l'État du Sénégal doit rendre obligatoire l'éducation, l'instruction. si maintenant pour différentes raisons les parents choisissent pour dire que ce sont le nombre de l'école tout va plus, il peut faire l'école coranique et étudier et apprendre un métier. C'est un minimum qu'il y ait aujourd'hui des zones de non-droit où un enfant mais de l'adolescence à la majorité ne puisse pas aujourd'hui s'instruire ou se qualifier. C'est inadmissible dans un pays normal, une république. On a un très grand retard à ce moment. On a un très grand retard mais le Niger est en train aujourd'hui et les îles du Caverre mais de réussir le taux de scolarisation. Pour cela il faut une bonne vision politique. Mais entre autres choses oui mais ça une volonté politique accompagnée aussi avec de l'instruction et de l'éducation au niveau familial doit nous amener à tout cela. Mais quand aujourd'hui ça ne choque pas que ton enfant à partir du CM2 pour différentes études demandent oui oui vous n'avez même plus le temps de rester ensemble pour discuter avec aujourd'hui la prégnance des réseaux sociaux il y a un problème. Les gosses sont surtout branchés ils sont devenus violents. Des gosses de 10 ans 12 ans regardent le pournon sur les réseaux sociaux. Ils voient Jean-Oupoul en train d'insulter quotidiennement derrière son clavier mais c'est Pendant que les lobbies homosexuels tapent nos portes les autres aussi sont là le terrorisme entre autres phénomènes est-ce que les autorités politiques quand même ne doivent pas davantage prêter attention surtout à cette couche-là très exposée la jeunesse pour peut-être sauver l'avenir. Tout à fait parce que il y a énormément de choses qui se font mais qu'on ne peut pas dire heureusement que l'état a investi beaucoup d'argent sur le matériel de télécommunication pour nous permettre effectivement de lutter contre le terrorisme l'extrémisme et autres je ne peux pas vous dire combien de tentatives d'infiltration ont eu et comment ça a été continué sans bruit sans tambour ni trompette mais à côté de cela effectivement ça repose des problèmes de valeur parce que quand le jeune homme le gosse qui est là ou l'étudiant qui a cartouché deux fois se dit j'ai la possibilité de me considérer comme un homosexuel pour pouvoir immigrer et légalement comme on donne des papiers pour y aller le gars au départ il ne le fait pas parce qu'il est homosexuel c'est par nécessité ou par intérêt mais en y allant avec les pratiques ces pratiques malsaines là il peut prendre goût à tout cela ça repose un problème de valeur et quelle est la responsabilité de l'état dans tout cela mais mais parce qu'elle a aujourd'hui l'état a trois rôles régaliers c'est l'état qui doit éduquer les populations donc aller à l'école ça c'est le rôle de l'état la sécurité c'est du domaine de l'état la santé c'est du domaine de l'état ça c'est des prérogatives régaliers d'un état responsable mais à côté de cela parce que tout ce que l'état peut faire si chez nous il n'y a pas une application cela pose un problème il faudra donc régler deux problèmes pour que ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre en charge leurs enfants que l'état en décelant très tôt le potentiel qu'il y a sur ces enfants là les sortent de ce cadre là en leur permettant de pouvoir se nourrir correctement si c'est possible permettre aux parents de créer de la richesse mais surtout les femmes et de ce point de vue là l'état a fait des choses extraordinaires par l'intermédiaire des différents instruments qui existent maintenant c'est important que l'état parce que c'est son rôle mettre l'accent sur la formation la fraude doit être sanctionnée mais à côté il faut qu'il y ait une saine émulation une motivation par rapport à ceux qui se battent sur le S le bac S à Thies à Kaulak à Dakar mais si vous voyez sur Thies est-ce que nous avons 24 bac S qui font la filière S à Kaulak les scientifiques sont délaissés oui nous t'es l'intervention le directeur général c'est délai ils ont un groupement qui est en train de faire un travail extraordinaire pour faire relever les niveaux et accompagner les gosses qui ont ce potentiel à partir du BF jusqu'au bac ils les soutiennent mais c'est une excellente initiative certains des gens qui sont là doivent investir aujourd'hui sur l'avenir de ces enfants comme ces gens là mais ça amène à se demander si le Sénégal a bien une politique de jeunesse à même de contenir ces nombreux jeunes là qui sont dans le pays et la plupart désœuvrés oui une politique de jeunesse on peut l'avoir mais la conjoncture aussi elle est là pour interpeller les gens s'il faut lutter contre cette Covid il faut aller acheter du vaccin 9 millions de vaccins ça a un prix bisabili là c'est une chose mais quand vous dépendez concrètement des gens ça risque de vous coûter excessivement cher regardez aujourd'hui la Chine par rapport à la Zambie la Chine risque d'avoir sa première colonie en Zambie parce que elle a mis la main sur l'essentiel des ressources minières et autres en Zambie pour pas simplement le fait que mais c'est des aides qui étaient liées quand l'état est défaillant mais ils mettent la main sur votre système votre port ils mettent la main sur c'est un problème et c'est un danger c'est la raison pour laquelle il faut saluer l'initiative consistant effectivement à ce que le Sénégal puisse commencer à faire des vaccins en 2022 mais l'idéal aurait été au lendemain du premier choc que nous prétions toute l'attention pour y aller mais personne ne croyait effectivement qu'on allait avoir un vaccin en moins d'un an ça a été fait mais dès l'instant qu'on le savait il faudra multiplier les efforts et de ce point de vue l'état comme comment dire les instituts sont en train effectivement de tisser des relations à l'échelle sous-régionale donc il faut fédérer les énergies pour effectivement nous puissions effectivement y aller c'est bon de soulever le pavillon Sénégal mais par rapport à cette pandémie là nous avons là l'obligation morale stratégique aussi de fédérer toutes les énergies parce que le leadership du Sénégal est une réalité si vous venez de nous rejoindre vous suivez le grand oral sur EMIFM et nous recevons l'ancien ministre d'état Mamour Sissé président aussi du PSD Djantubi vous êtes chef de parti la révision exceptionnelle des listes électorales est en cours mais un problème se posent les primo-votants vous pensez quoi de cette situation qui interpelle tout homme politique aujourd'hui ? mais nous en sommes d'accord mais la proposition qui a été faite par l'opposition n'est pas la bonne la bonne demander aux gens sur la base de simples extraits de naissance ça risque d'être une porte ouverte à toutes sortes de fraudes alors que c'est cette opposition qui demande à ce que la transparence se fasse au niveau des élections donc mieux vaut tard que jamais mais ça veut dire quoi ? si on doit proroger les délais pour ces révisions-là qu'on le fasse pour permettre effectivement à ces gens-là dans les règles de l'art moi hier tout le monde sait que moi aussi c'est un Sénégalais mais mon fils on lui a demandé un certificat de nationalité et tout cela il s'en occupe il me dit mais papa moi je suis un Sénégalais je dis oui mais si les gens pensent que tu dois le faire il faut le faire donc si ça ça a un coût si ça a un coût de délai mais il faudra qu'on le respecte mais pensez que parce qu'on doit le faire et il faut impérativement tenir et respecter le calendrier pour qu'on aille à ces élections-là au mois de janvier 22 janvier qu'il faille déroger sur les grands principes me pose problème nul ne peut se prévaloir de ses propres difficultés j'ai l'habitude de le dire j'y crois fermement donnons-nous du temps pour que les choses se passent dans les règles de l'art mais emprunter un chemin court qui risque de nous coûter excessivement cher déjà à l'entente de mes propos je parlais de frontières perméables entre nous et aujourd'hui la Guinée c'est presque le Sénégal en dehors des caprices de leur président de la République mais tout le monde sait que tous les Guinéens sont au Sénégal il n'y a que lui qui ne le sait pas ce qu'on est là alors l'opposition ou certains opposants pensent que cette affaire de prime votants là c'est juste une manière d'écarter ces jeunes qui ne seraient pas favorables au pouvoir vous savez moi c'est dommage le Sénégal n'a pas l'opposition qu'il mérite il y a quelques individualités au niveau de l'opposition que je respecte le gars de Tchess qui a été ministre des milles je le respecte beaucoup il a de la rigueur mais chaque fois qu'il sort c'est utile pour le pays c'est pas un pyromane il a une il a une honnêteté intellectuelle comment il s'appelle encore Tchernal Assan je le respecte mais en dehors de cela ça l'est tout le temps il crée des conditions récemment tout le monde a entendu les faits divers du gars qui insulte tout le temps les jeunes galais et les gens qui a un surnom là qui habite Kowlak il est dans Yanamar mais vous avez entendu l'opposition parler de ça et c'est extrêmement grave parler de passeport diplomatique parler de qui je ne dis pas que la présomption du lieu de France elle est consacrée c'est normal mais il fait l'objet d'accusations extrêmement graves sur lesquelles je n'ai pas entendu leur mouvement avec des noms compliqués M2M 3Z M2D vous l'avez entendu critiquer ou poser demander que la lumière soit faite dans ces choses là deux personnes très partisans très politiciens Aline Tude vous l'avez entendu l'autre là Gassama vous l'avez entendu vous ne les entendrez jamais sur des problèmes pareils mais encler à tirer sur Aline Tude alors qu'il y a un cas extrêmement grave il n'en parle pas qui pose aujourd'hui un problème mais grave parce que ces gens là avaient leur entrée au niveau de l'ambassade de France à partir de cet instant là l'ambassade de France prendra des loupes pour regarder tout ce qui sera là-bas mais c'est une image qui est écournée qu'ils aillent trouver un métier parce que être ils se réclament de quoi ils disent que c'est des comment ils disent encore des activistes c'est un métier ça d'être activiste il faut avoir un métier mais se faire payer son loyer se faire payer une voiture mais être dans la rue pour faire de l'influence ça suffit ça ne nourrit pas son homme ça ne doit pas nourrir son homme et ce n'est même pas dans la société sénégalaise c'est pas sociétal mais qu'on ne nous amède pas Aline Tude encler à donner aux gens des leçons vous l'avez entendu et lui il est là depuis presque 30 ans ou 40 ans il est dans les droits de l'homme il ne prend jamais sa retraite comme s'il n'y a que lui qui est divin l'autre gassama pyromane mais c'est des gens qui doivent faire pomber leur masque et rentrer dans la scène politique carrément c'est des partisans c'est des opposants qu'ils créent leur parti ou qu'ils intègrent les partis et qu'ils soutiennent un point c'est tout alors face à ces anomalies là de la société vous avez pensé que le Sénégal devrait être dirigé par un despote c'est ça ah je le crois fini ton lot dans ces moments difficiles du pays nous avons besoin de quelqu'un qui puisse taper sur la table quand il le faut mais tout se perd la restauration aujourd'hui de la peine capitale est une exigence aujourd'hui il faut qu'on aille à un référendum l'Assemblée nationale doit se saisir de ce débat sociétal parce que n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi dans ce pays l'affaire de Lobongia elle a récemment choqué Outré mais il y en a d'autres mais il y en a d'autres une bonne femme mais qui était utile pour son pays pour sa famille tu abrètes sa vie comme ça sur de l'arbitra à cause de ta cupidité sur de la luxure ces gens là méritent d'être châtiés ceux qui détournent l'argent public doivent avoir aujourd'hui une réclusion une perpétuité ou des travaux forcés d'eau minimum 25 ans incompressibles et puis nous sommes les lignes comme quand on était des gamins des tenues bleues vous n'êtes pas de me des vidangez les choses que les gens voient ça pour que ça soit des modèles mais quand il s'agit de politique on sent la main politique aussi derrière ces affaires de détournement mais je ne suis pas d'accord ce qui fait que beaucoup de dossiers n'avancent pas mais moi je suis d'accord l'OFNAC a remis beaucoup de rapports mais rien n'a été fait mais Fatou tout le monde a vu entendu un gars qui a été trempé mais jusqu'au cou sur des problèmes de phobie prétend diriger une mairie c'est extrêmement grave dans quel pays sommes-nous ? moi je ne suis pas d'accord il doit rendre compte c'est un mauvais signal et un mauvais modèle pour la jeunesse sénégaliste les modèles de la jeunesse sénégaliste doivent être un dia le gars qui est décédé avant-hier un homme d'affaires émérite courtois ablaye mais 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 très sérieux dans ce qu'il est en train de faire des gens comme des mecs doivent être donnés en exemple aujourd'hui mais gardons-nous ou attend mais il n'est plus question qu'on accepte effectivement n'importe quoi est-ce que tous ces dossiers-là ne risquent pas justement d'entacher le bilan du président Salah l'arrivée non moi je pense que il y a un dicton mais même avait reconnu avoir mis le coude sur beaucoup de dossiers vous savez des fois c'est les slogans quand il parlait de coude c'était dans un contexte bien précis c'était le cas de Singéry il a dit sur ce dossier-là j'ai mis le coude et sur bien d'autres parce que tout ne peut pas pas effectivement avoir une suite mais ensuite des fois et peut-être que c'est ça le problème c'est des choses qu'on ne dit pas on les fait mais le principe c'est l'indépendance de la justice que tous ceux qui doivent rendre des comptes rendent des comptes parce que à l'entente de sa magistrature il a eu à les appeler à leur dire je ne protégerai personne mais lui-même a dit encore le 31 décembre dernier que des fois il y a des dossiers mais on ne peut pas continuer parce que ça risque de provoquer une instabilité ça aussi ça on en a parlé tout à l'heure c'est la relation entre les forces maromotiques et l'état qu'il faut casser en tout cas moi je ne suis pas dans cette dynamique même si je reconnais effectivement je respecte toutes les confrères mais je pense que nos autorités gagneraient effectivement et je pense que c'est en train de changer avoir une relation plus saine et ne pas céder à certaines pressions c'est des forces oui ou de ne moulogis c'est-à-dire c'est-à-dire il faut chaque conflit doit avoir l'égale dignité il faut qu'on le respecte moi j'irai plus loin d'ailleurs il faut qu'il y ait un ministère chargé de leurs relations avec le clergé tout ce qui doit être fait avec eux il faut le faire mais il faut les contenir aussi dans ce qu'ils sont mais il y a aujourd'hui aussi de l'amalgame des gars qui quand ça les arrange sont des marabouts quand ça les arrange pas c'est des politiques mais quelle est la frontière entre le religieux et l'homme politique mais il faut qu'on en parle tout ça pose un problème d'éthique de morale que d'abord eux qui posent ces actes-là devraient réfléchir c'est-à-dire qu'on te traite comme un politicien mais tu peux pas quand ça te arrange c'est cette casquette-là quand ça ne te arrange pas tu es autre chose c'est pas sérieux c'est-à-dire voilà aujourd'hui l'image que nous renvoyons à cette jeunesse-là mais comprenons pourquoi elle est désœuvrée et déboussolée parce qu'elle comprend pas de l'éthique il faut qu'on en ait les Rwandais là mais il y a un petit genou par rapport à notre capacité intellectuelle notre know-how le Sénégal c'est pas le Rwanda mais aujourd'hui le Rwanda est en train de prendre de la distance vous savez pourquoi parce que les lois qui sont là-bas sont appliquées nous avons énormément de lois ce que nous demandons c'est pas c'est rien d'autre que d'appliquer les lois qui existent dans ce pays point final c'est pour ça que j'ai parlé de despote mais pour cela il faut qu'il n'y ait plus d'immixion du pouvoir il faut que il faut qu'il n'y ait plus d'immixion du pouvoir exécutif dans celui judiciaire ce que les magistrats ont toujours dénoncé oui Fatou moi je suis d'accord qu'on leur donne le maximum de liberté mais je ne suis pas d'accord aussi pour une république des juges parce que les juges ne sont pas élus ils sont nommés que le conseil supérieur de la magistrature ne puisse plus être dirigé par le président de la république il faut des comptes de pouvoir mais à ce moment là il faudra qu'elle rende compte à l'assemblée nationale mais une république des juges me pose problème mais une indépendance de la magistrature elle est importante dans le jeu démocratique par rapport au respect des droits de l'homme jusqu'à quelle limite pensez-vous aujourd'hui que c'est normal aujourd'hui qu'on n'est plus le Sénégal est le seul pays où il n'y a plus de trottoir tout est occupé par des cantines et quand on dit oui parce que je ne sais pas il faut que je tourne mes parents mais n'est pas opérateur économique qui veut que vous alliez faire autre chose retour à la terre pour faire autre chose mais dans la rue le Sénégal mais il y a aujourd'hui beaucoup de taxis qui n'ont même pas le niveau intellectuel pour pouvoir avoir un permis parce que c'est des tests mais regardez comment ils font dans la rue et ils vous prennent votre priorité si vous avez le malheur de le leur dire mais on vous l'insulte c'est à peine s'ils ne sortent pas de la voiture pour vous corriger mais dans quel pays sommes-nous ? et les accidents continuent de faire regardez ce qui est en train d'être fait parce que là aussi c'est la responsabilité de l'état comment peut-on prendre une voiture de plus de 45 ou 70 personnes ne pas exiger qu'il y ait deux chauffeurs dans la voiture surtout que c'est des transports inter longue distance longue distance mais il faut au minimum qu'il y ait deux chauffeurs et ensuite mais il faut que tous les 15 jours qu'ils aillent au centre technique pour qu'on vérifie leurs quatre roues et les freinages mais si on avait fait comme fait Sénégal Demdic on n'aurait pas eu de problème il n'y a pas de rigueur la preuve il n'y a même pas d'accident sur le Sénégal Demdic parce que simplement il y a deux chauffeurs dans la voiture il suffit simplement de respecter tout ça regardez vous pouvez actuellement aller au CTO aller dans certains hôpitaux mais vous avez énormément de traumatismes du fait des gosses qui utilisent les Jakarta mais qui sont qui sont démembrés qui ont des traumatismes crâniens mais qui ne peuvent plus marcher ça tue énormément des laguilots énormément parce que les gosses ne portent pas de casque alors on termine avec les cas Karim et Khalifa notre problème en direction des prochaines élections tout comme la question de l'inscription sur les listes électorales des personnes condamnées quelle est votre position ? mais c'était des lois qui étaient là moi quand j'étais député c'était là oui alors quand ça les arrange ils oublient que c'est des textes qui existaient c'est ça qui me pose problème moi c'était quoi la 11e législative ou la 10e législative mais c'était déjà là je pense que c'est des lois qui sont là depuis 77 ou 67 mais comment peut-on permettre des gens qui ont été réellement le cas par exemple que j'ai donné tout à l'heure en dehors du fait que tu sois député tu te permets de faire des choses mais diaboliques de la fraude de billetterie mais si on ne légifère pas pour quand même ne pas permettre à ce monsieur d'aller à des élections il y a un problème tous les cas ne sont pas les mêmes Karim Mezaouad a été jugé par une juridiction d'exception je fais partie intégrante de la majorité présidentielle je ne suis pas d'accord avec ça et je l'ai toujours dit la crier la crier c'est une juridiction d'exception qui me pose un problème la chambre de la preuve c'est unique je ne suis pas d'accord qu'on nous dise que Coco on ne peut pas aller à des élections parce que jusqu'à présent les gens même s'ils allaient dans ce qu'ils n'avaient pas dit il y a 3000 milliards 4000 milliards il y a 3 000 milliards il y a des filles il y a des filles il y a des filles jusqu'au moment où l'on parle il y a 10 francs qui sont des filles et pour le cas à Khalifa donc ça je dis qu'il y a un problème pour le cas de Khalifa je compétis en tant qu'humain si le chef de l'état a la possibilité effectivement d'amnistier qu'il le fasse selon sa conscience mais les faits sont là dès l'instant que moi je pense que ça c'est une caisse noire je n'ai pas à le justifier le problème c'est d'avoir jugé utile de faire des PV fictifs des faux et on l'a attrapé sur ce fait là il n'y a que ça le problème c'est la raison pour laquelle je ne veux pas qu'on mélange les carpes et les lapins Karim Ouad son cas est différent Khalifa Sal j'en appelle à la magnanimité et je ne sais pas donc je ne sais pas on parlait de rapprochement vous en savez quelque chose pas du tout d'accord pas du tout mais là c'est du ressort vraiment exclusif du président de la vie c'est le pas ce qu'il doit pouvoir le juger mais c'est deux choses d'appeler l'attentement aux policiers c'est le mot de la fin et tout le monde a entendu à l'une tin pyroman dire que oui on ne peut pas faire des élections c'est-à-dire Khambe Souf tout le temps mais Nafiq tout le temps pourquoi ce monsieur là il est grand temps qu'il aille faire autre chose mais il ne peut pas avoir le monopole du coeur il n'y a que lui qui gère le droit de l'homme en Afrique ça suffit ça suffit merci tout ceux qui doivent aller à ces élections iront à ces élections et qu'on fasse confiance aux Sénégalais parce que Fatou les gens qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit du temps de Wad qu'on allait frauder il y a même des gens qui étaient dans notre majorité qui pensaient qu'on pouvait magouiller des élections sans qu'on pense qu'on est en train de préparer des élections des résultats techniques celui-là c'est un pyroman je ne crois pas en lui bon maintenant il représente quelque chose dans ce pays il ne peut rien mais élection pourquoi à 18h30 nous savions qu'on avait ces élections on ne peut plus et puis vous donnez les résultats en temps réel ce n'est pas vrai personne ne peut frauder personne ne peut magouiller des élections merci ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du grand oral monsieur Mamour c'est ancien ministre d'État président du PSD Jantibi merci 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 à Djawo Djalo pour la mise en onde réécouter cette émission lundi à 18h elle sera aussi disponible sur Réumié officiel notre chaîne sur Youtube merci à Penda Faye pour le service Fatou Tiamgometti à la présentation passez en très bon week-end à samedi prochain